Vas-y, on y va, je t'écoute. Allez, on est parti. Donc, du coup, voilà, je voulais voir justement par rapport à cette session que nous allons faire. Alors, deux choses d'abord. Ta femme, elle a fait cette session il y a deux ans avec nous. Comment est-ce qu'elle s'est sentie ? Comment ça s'est passé ? Alors, elle s'est sentie dans les jours qui ont suivi mieux. Ensuite, elle s'est sentie libérée. Et il y a quelques mois, enfin, il n'y a pas très longtemps, cette année, elle t'avait recontactée pour faire un témoignage où elle disait qu'elle était heureuse et qu'aujourd'hui, tout allait bien. Voilà. Ensuite, il y a eu ce quiproquo, là où elle a pensé que j'étais infidèle. Donc, elle a demandé à faire une hypnose régressive avec un autre praticien qui, apparemment... Cette vidéo, elle restera entre nous ? Non, elle sera partagée. Elle sera partagée, ok. Bon. Ouais, enfin, elle l'a fait avec un autre praticien et apparemment, il serait ressorti que j'aurais été infidèle et que ses ressentis étaient les bons, enfin... Et voilà, et moi, je n'ai jamais été infidèle, je m'en défends et je suis droit dans mes baskets là-dessus. Je ne comprends pas comment elle a pu avoir ses ressentis, ses idées. Pour moi, c'est la fin des temps, quoi. Quand on me dit ça, j'ai une profonde aversion, justement, contre tous ces couples infidèles. Je ne supporte pas ça. Donc, je ne vois pas pourquoi, moi, je l'aurais été et je me serais permis de le faire. Donc, du coup, elle m'a expliqué qu'il y a eu ceci... Ça, c'était le mercredi où elle a fait cette session, où tout ça s'est passé. Donc, le mercredi matin, avant qu'elle fasse la session, elle m'appelle, tout allait bien. Le mercredi soir, je rentre, elle avait fait la session et je vois déjà qu'il y avait quelque chose. Je ne savais pas quoi, je ne comprenais pas. Mais c'était comme ça. Le jeudi matin, du coup, elle part, emmenait les enfants à l'école et elle avait un programme assez chargé dans la journée. Je lui dis, est-ce que tu repasses entre temps ? Moi, j'étais à la maison. Est-ce que tu repasses me voir ? De là, pas de réponse. Donc, je pense qu'elle ne m'a pas entendu. Et jeudi, je passe une très mauvaise journée en plus. Le jeudi soir, toujours pas de communication avec elle et je sens une tension qui s'installe, une très grosse tension. Le jeudi soir, donc, toujours rien. On fait chacun, en gros, notre vie de notre côté, quoi. Vraiment, sans déranger l'autre, sans se parler. Et je comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et je m'inquiète. Le vendredi matin, donc, du coup, au lever, là, il y a eu un très, très gros clash. On a tous deux ressenti, on en a parlé il n'y a pas longtemps, on avait tous deux ressenti toute la nuit qu'il y avait quelque chose de bizarre. et ce clash du vendredi matin, on commence à s'engueuler vraiment fortement. Et là, je m'emporte, je m'emporte, je lève la main au siège, je lui fais des grands gestes, je l'attrape par les épaules assez violemment. Je lui ai fait très, très peur. Et ce geste-là, il est inadmissible pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Ça n'est jamais arrivé en 17 ans qu'on est ensemble. Et depuis, du coup, elle a eu peur, elle est partie. Elle était partie avec les enfants. Une chose que je conçois tout à fait. On s'est revus mercredi de la semaine dernière. Frédéric, cette colère, ces gestes que tu as eus envers elle, c'est consécutif à des paroles qu'elle a prononcées, des accusations qui ont été émises ? Alors, toute la nuit, on a senti cette tension-là dont je parlais. Et ni elle, ni moi, on a dormi. Sans se parler ? Sans se parler. On ne s'est pas parlé. On n'était même pas dans la même pièce. Du coup, le matin, au réveil, elle passe dans notre chambre pour prendre des affaires. Et je lui dis, maintenant, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Et là, elle me dit, oui, tu sais très bien. Et voilà, c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti. Pour moi, je lui ai dit, tu as trouvé quelqu'un et tu t'en vas. Parce que je ne comprenais pas. Du coup, elle m'a retourné aussi vice-versa en me disant que non, elle avait fait son hypnose et qu'il était ressorti. C'est pseudo-infidélité. Je ne comprends pas parce que je suis vraiment quelqu'un de très fidèle. Je n'aurais jamais pu la tromper. J'aime beaucoup trop mon épouse. Je ne comprends pas. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point principal pour moi parce que je suis choqué de ça. Et surtout, les points que j'aimerais clarifier, c'est que je suis quelqu'un, voilà, j'ai eu cette colère, mais je suis quelqu'un de très impulsif. Et je suis jaloux aussi. Donc voilà, ce qui a pu aussi entraîner tout ça. Et voilà, j'aimerais, j'aimerais regagner sa confiance et que tout redevienne mieux qu'avant. Tu le lui as dit, tout ce que tu me dis ? Oui. Mais elle reste attachée aux informations qui ont été émises en session. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors tu sais, ça va être un jeu un peu périlleux pour moi parce que je n'ai pas son aval pour faire ce travail. Donc de toute manière, ma base en session, ce sera toujours toi. Et tu vas être le moteur. Celui qui va s'adresser à elle, celui qui va aller vers elle, ça va rester toi. Oui. D'accord ? Parce que je ne sais pas qui a pratiqué cette autre session. Je sais à quel point, on en parle avec Milena avant de te contacter là, il y a un instant. On a un pouvoir en session. On a un pouvoir certain. Oui. Donc, quand on délivre ce type d'informations, chacun de nos clients peut co-créer avec l'information qui est émise, avec toutes les conséquences qu'on peut connaître. sur le plan physique, on a un pouvoir certain. Le mot, le verbe qu'on utilise doit être justifié, ne doit pas être contaminé. Je lui disais à Milena hier, il y a une information assez lourde qui est sortie hier en session et je la tamise. On est obligé de tamiser l'information. Oui. Parce qu'il y a un impact, non ? Donc, on va aller la voir. Est-ce qu'on peut avoir son prénom ? Émilie. Émilie. Mais ma base, ce ne sera pas Émilie. Ce sera toi. Non, non, je comprends bien. Après, je ne fais pas ça. Je ne fais pas dans un cheminement pour lui dire, tu as vu, je fais ça dans un cheminement personnel et vraiment pour comprendre. Parce que je suis perdu. Je te dis, ça va être une façon différente d'aborder la session. J'aime les challenges, donc de toute manière, on va y aller quand même. Avec toi comme cette base centrale, essayer de lui montrer qui tu es, d'entrer en contact avec elle, d'accord ? Sans, je me répète, faire de violence, sans imposer quoi que ce soit à Émilie, d'accord ? Bien. Maintenant, on a parlé d'Émilie et j'aimerais, tu sais, pour recentrer le sujet de la session et tu es ce principal sujet, que tu te projettes toi dans le futur, mais pas en tant que mari, en tant qu'homme. À travers cette session, une version idéale de toi-même. Qui serais-tu ? Comment te présenterais-tu ? Les idées ne sont tellement pas claires dans ma tête que je n'y arrive pas. C'est-à-dire, depuis cette nuit-là, depuis cette matinée-là, je sais que tu as arrêté de t'alimenter également. Oui. Alors, au début, c'était d'une volonté personnelle. Et là, je n'arrive presque plus à ingérer de solide. Vous vous êtes revu physiquement depuis ce premier jour ? On se revoit tous les jours. Depuis mercredi dernier, on se revoit tous les jours pour les enfants. On passe même du bon temps ensemble. On prend du bon temps. Parce que moi, je travaille une bonne partie de la journée. Je commence très tôt le matin. Donc, elle vient à la maison tôt le matin quand je pars. On prend un café ensemble. Je pars, je fais ma journée. Je reviens. Puis, elle reste toute la fin d'après-midi avec nous. où on passe du bon temps. On passe vraiment du bon temps. J'ai réussi à la serrer dans mes bras, à voler quelques bisous si précieux pour moi. Et voilà. Bien. Mais c'est vrai que je ne suis plus moi. Enfin, je n'ai plus les idées claires. Je comprends. Frédéric, on y va, d'accord ? Oui. Est-ce que tu sais comment éterner ton micro ? Oui, je le fais maintenant. Mélena ? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Je ressens sa tristesse. Je ressens forcément sa sensation d'injustice. Mais tout ça, je sens la sensation d'un garçon qu'il était. C'est comme s'il était coincé dans cet état de ce garçon qu'il était. Et quand je le vois, tu sais comme tu jettes flambie ou quelque chose comme ça vers quelqu'un et ça t'engloutit et ça coule sur toi. Il est englouti ainsi par des mots des autres, par des accusations, par des insolences, etc. Et l'englouti, je ne vois pas encore un subtil, mais je vois ce qui est collé sur lui. Tout ce qui est collé sur lui, Mélena, ce sont des informations, ce sont des fréquences ? C'est comme des mémoires, des moments où il était blessé par quelqu'un. Passé, présent. Passé, présent, oui. De cette vie, de l'autre. Mais le niveau émotionnel, c'est le niveau émotionnel d'un garçon, pas d'un homme adulte. Visuellement, comment le vois-tu ? Je le vois englouti avec cette substance qui est bleuâtre, gris-bleu. Je vois juste ses yeux. Et le reste, c'est englouti. C'est cette matière qui a été lancée vers lui. En fait, lancée, entre guillemets, tu sais ce que je veux dire. Dans cette matière, Mélena, il y a des informations contenant son épouse présente ? Oui, c'est le même schéma. Ce n'est pas elle qui a commencé tout ça. Le schéma a commencé dans la vie de ce garçon. Bien, pour le moment... Il pleure à l'intérieur, ce sont ses blessures. Pour le moment, j'aimerais qu'on reste dans le présent. Tu dis que tu peux voir ses yeux. J'aimerais que tu me dises déjà si l'ADN correspond parfaitement à Frédéric. Oui, c'est bien lui. Je ressens cette fragilité émotionnelle exacte que je ressentais dans son corps physique. Je comprends toutes les attentes que le corps physique a. La partie subliminale, si on s'adresse à elle, qu'est-ce qu'elle attend de nous ? Il veut guérir ce garçon en lui. Il veut guérir cet enfant en lui. Parce qu'il n'arrive pas à avancer. Parce qu'il n'arrive pas à devenir mûr. Parce qu'il s'addicte aux autres, spécialement aux femmes, comme si elle était les mamans et non pas les partenaires. Il n'arrive pas à dépasser un certain âge dans son développement émotionnel. C'est le cas uniquement dans cette vie présente ou dans d'autres vies ? Non, pas seulement dans cette vie-là. Ils répètent le même chemin. Bien, toujours en restant, Milena, dans le présent. J'aimerais qu'on s'intéresse à ces tout derniers jours, ces toutes dernières semaines. Est-ce qu'il y a eu, depuis cette nuit dont on a parlé ensemble, il y a quelques instants, un changement de sa condition ésotérique ? Le changement a commencé au moment de cette session dont il parlait. Parce que normalement, quand il était accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, c'était juste que cette chose engloutie s'est agrandissée. Mais cette fois-ci, pendant cette session, c'est comme si quelqu'un a lancé une maille noire sur lui. Et il a commencé à vouloir en sortir. Et à part de la peur déjà, à part de cette douleur qu'il portait, tu sais, collée à lui, il y a cette colère. Encore ça, encore ça. Parce que tout ce que j'ai déjà, ce n'est pas assez. Encore ça, il était comme ça. Il l'a trouvé tellement injuste que de plus de tout ça, il a reçu encore ce poids, cet emprisonnement noir de la maille avec le carreau assez grand. Mais quand c'est sur lui, c'est très lourd. Mélena, de quoi est faite cette maille? C'est une maille comme de fait, d'énergie, des accusations. C'est une énergie ramassée de gens qui ont reçu, tu sais, à la fin d'un procès, quand quelqu'un est accusé de faire quelque chose, il y a le juge qui prononce le, comment ça s'appelle? Le verdict. Et c'est le moment-là où la personne est dite accusée ou coupable. Et c'est cette énergie qui est ramassée de ces personnes. Une énergie volée de ces moments-là. Une énergie de co-création. Oui. Oui. Pourquoi l'as-tu acceptée? Comment cette énergie est parvenue jusqu'à lui, au sein même de cette session? Parce que pendant cette session, il était appelé et il a entendu sa femme l'appeler. Et je viens de te dire, puisqu'il n'arrive pas à dépasser au niveau émotionnel un certain âge, il est comme un enfant vers la femme, comme si c'était sa mère. Il est, il est, il obéit. Est-ce conscient? Est-ce conscient? Non. Cette attitude que tu décris? Non, non, non. Non, c'est ce garçon qui était blessé, qui reste blessé. Il a besoin d'être aimé parce qu'il n'arrive plus à s'aimer lui-même. Il est tellement couvert par ce truc englouti qu'il a besoin de la chaleur d'extérieur. Or, c'est pourquoi il est tellement addict à ça. Bien. Une seconde. Milena. Oui. Tu sais que dans ce monde, c'est mon point de vue, mais le hasard n'existe pas. Il n'existe pas. Il y a toujours une pensée consciente à l'œuvre, ayant une incidence sur chaque chose de notre vie, de la vie des autres, de nos interactions. Là où on doit aller, c'est comprendre quelle conscience est à l'œuvre derrière cette co-création dont il est affecté. La maille noire appartient aux reptiloïdes, mais lui, il était connecté avec les insectes. Et il y a deux parties maintenant qui luttent pour lui. Deux types d'espèces luttent pour lui ? Oui. La maille appartient aux reptiloïdes, sûrement. Pourquoi veulent-elles le récupérer ? Parce que c'est le proie facile à détruire. Cette fragilité pour le briser, c'est savoureux. Dans le présent, est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un, Milena ? Et maintenant, il est connecté aux insectoïdes. Ces trucs engloutis, c'est eux qui produisent, en fait, qui sont derrière ça. Et cette maille noire qui le couvre, ce sont les reptiloïdes. À travers cette session, il devait changer de main ? Passer dans les mains d'une autre interférence ? À travers cette session, les interférents reptiloïdiens se sont ouverts les canards vers lui. On trouvait l'accès vers lui. Parce qu'il a répondu à l'appel de cette femme. Normalement, il resterait entre les pattes des mentes. Tu es en train de dire qu'il ne s'agit. C'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de vivre est organisé et l'œuvre d'une conscience d'entité. Il n'y a pas de conscience humaine à l'œuvre. Non, non. C'est que sa femme l'appelle et il arrive à là où elle est et il y a cette maille qui tombe sur lui. Et il est surpris comme s'il voulait lui demander à cette femme, pourquoi tu me le fais ? Mais il était déjà, tu s'es rempli par tant d'accusations, tant d'injustices que ça s'est collé facilement sur lui. C'est juste une personne de plus qui lui fait ça. Milena, dans le présent, toujours en 2020, dans le présent, dans le présent. Oui, oui. Est-ce que tu vois sa femme ? Est-ce que tu vois Émilie ? Non. Il pense qu'elle a tourné le dos vers lui, qu'il était attrapé dans cette maille noire et qu'elle a disparu, qu'elle ne veut plus le voir. Parce qu'il est coupable, parce que je viens de t'expliquer, cette maille était faible de cette énergie. Et quand ça tombait sur lui, c'est comme si c'était confirmation, oui, il est coupable de ce que tu l'accuses. Oui. Même s'il n'est pas... Mais ce n'est pas une culpabilité déclarée par les autres, c'est une culpabilité qu'il crée lui-même ? Ou les autres le déclarent coupable et il adhère à cette co-création ? Les autres l'accusent de certaines choses. Ce n'est pas parce qu'il se sentait coupable de quoi que ce soit, mais comme l'insulter, comme le rejeter, comme... Parce qu'il y a cette scène de l'ordre de vie, tu sais, de ce garçon. Une seconde, comme je t'ai dit, je veux vraiment base centrale, présent. On va y aller dans le passé, mais plus en plus dans la session. Non, avant, c'est engloutissement, c'était les accusations, mais pas la sensation d'être coupable de tout ça. C'est plutôt l'injustice, c'est l'injuste que vous m'accusez de ça. Par contre, quand il est venu parce que sa femme l'appelait, cette maille était faite de cette énergie de l'accusation d'être coupable, d'être coupable juridiquement, de recevoir un verdict, tu es coupable de ce que tu étais accusé. Et elle a lu ça, quand ça tombait sur lui. J'aimerais lui parler, Milena, directement. Oui. Me laisserais-tu ? Oui. Frédéric, j'aimerais lui parler, directement. Frédéric. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens serrée par tout ce que je sens. Parle-moi des motions. Parle-moi des motions. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps ? Qu'est-ce qui définit tes émotions ? Tristesse. Tristesse. Rejet. Manque de chaleur émotionnelle de gens, des autres. Comme si j'étais différent, comme si je ne méritais pas être aimé. Il n'y a pas de chaleur, je n'arrive pas en contact, je n'arrive pas à sentir la chaleur des autres. C'est ce que tu attends de moi ? T'aider à sentir à nouveau cette chaleur émotionnelle ? Je ne suis plus capable de te dire ce que j'attends. Alors pourquoi suis-je là ? Parce que maintenant, on me voit coupable. Avant, je le supportais mieux. Mais maintenant, comme si j'ai mis, j'ai mis l'énergie d'être coupable de tout ça, ce qu'on m'accuse. Et je n'arrive pas à l'arrêter. Les gens me voient ainsi. Ils te ressentent ainsi ? Un con, oui. De quoi devrais-tu te sentir coupable, Frédéric ? De tout ce que je t'ai accusé. De quoi ? De quoi as-tu été accusé ? De penser différemment, de vouloir sauver un animal comme les autres voulaient le tuer, que je ne suis pas sociable, que je suis différente, que j'avais un œil qui n'était pas droit. Je veux dire que regarder vers l'establishment, il riait de ça, que je suis moche, que j'étais moche. Tout ce qu'ils disent est vrai ? Tout ce qu'ils ont dit est vrai ? C'était comme... Je voulais le voir comme mes copains. Et ils ont commencé à lancer les ordures sur moi. Tu sais pourquoi je suis là, Frédéric ? Je sais que tout ce que tu mentionnes relève de ton passé, mais je suis là pour toi et pour ce que tu veux sauver de ton couple. Tu te souviens ? Moi, je vois ma maman de cette autre vie quand tu me parles de ma femme d'aujourd'hui. Alors regarde mieux ta femme d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de la mère d'hier ? Non, mais comme si je cherchais toujours approbation, l'acceptation de ma mère. Émilie, Frédéric ? Elle ne veut pas me voir. Pourquoi ne le voudrait-elle pas ? Parce qu'elle ressent maintenant ces trucs qui collaient à moi. Elle me voit coupable. As-tu essayé de lui parler en dehors des mots, en dehors de verbes ? Elle a fermé les canals de communication. Elle ne veut pas m'entendre. Selon toi ? Elle a déjà son verdict. Selon toi, pourquoi t'as-t-elle déclaré coupable ? Pourquoi t'as-t-elle adhéré à ces énergies d'accusation ? Parce qu'avant qu'elle m'a posé la question, cette maille est tombée sur moi. C'est injuste comme confirmer ces accusations. As-tu tenté d'aller la voir, d'aller lui parler à nouveau ? Non, elle ne veut pas me voir. Ça me maintient, ça ne me permet pas. Elle ne veut pas te voir. Y es-tu allée la voir, essayer ? Je ne veux pas. Pourquoi non ? Ça me maintient comme enfermée dans la maille, comme si je ne pouvais plus rien. Je me sens complètement impuissante. Qu'est-ce que tu veux faire pour toi-même alors, dans cette vie présente ? Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas la perdre. Je tiens beaucoup à elle. Je ne veux pas la perdre. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ça va ? Oui. Bien, nous sommes dans le présent, souviens-toi. Oui. Frédéric. On est dans le présent. Dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois ? Moi, je le vois grand, comme la taille d'un adulte, mais je t'ai dit que mentalement, émotionnellement, je le ressens comme ce garçon de cette vie. Et ça ne change pas. Bien. Je l'ai dit, alors que nous démarrions cette session, Milena, je ne fais jamais d'intervention non autorisée sur un client. Pour autant, il paraît que nous connaissons déjà, Émilie. J'aimerais que tu la trouves à travers lui, à travers les informations que tu possèdes. Émilie est entourée par cette même énergie qui forme la maille. C'est la confirmation d'accusation. Elle est comme sourde maintenant. Tu es près d'elle ? Je la vois. Je ne suis pas près d'elle. Elle est comme tournée, elle a tourné le dos vers toi. Elle refuse la présence de Frédéric. Pour autant, elle nous connaît. Approche-toi d'elle. Oui. Face à elle, pas derrière elle. Oui. Tu y es ? À distance, simplement, salue-la. Demande-lui si elle se souvient de nous. Oui. Comprend-elle pourquoi nous nous permettons de nous approcher d'elle ? Oui. Il y a une colère quand elle se rend compte pourquoi. Demande-lui vers qui est orientée cette colère. Vers lui. Que voudrait-elle lui dire ? Ce n'est pas dire, c'est comme si elle voulait crier, mais avec une rage. Quelle est la source de cette rage ? Je la vois ici, dans le bas du ventre, et moi j'ai l'impression que Emily faisait comme si elle mûrissait, comme si elle se rendait compte qu'il est resté au niveau d'un garçon, comme si elle voulait le secouer. Et c'est la rage qui est le secouer. C'est la rage qui commençait à venir. Il y a ce reptiloïde autour d'elle. Ils ne sont pas encore connectés proprement, mais incitent certaines choses. Il a nu sur lui. Ce n'est pas vraiment un homme, c'est un garçon et tu es à côté de lui, tu es avec lui. Tu sais, c'est un site de la colère. J'aimerais lui parler directement. Est-ce qu'elle veut bien me parler directement ? Avec toi, oui. Avec lui, non. Bien, alors, tu me permets ? Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Émilie. Émilie ? Oui. Est-ce que tu te souviens de moi ? Oui, je me souviens, oui. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. Quelques minutes, tout au plus. Est-ce que tu veux bien converser avec moi ? Oui. Est-ce que tu veux bien le regarder sans lui parler, juste le regarder ? Non. Pourquoi non ? Non, je ne veux pas. Qu'a-t-il fait pour ne même pas mériter ton regard ? Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a un site en main de colère. Je veux le pousser de loin de chez moi. Parce qu'il est coupable, Émilie ? Est-il vraiment coupable ? Non, ce n'est pas ça. C'est comme s'il n'était pas à la hauteur d'être un homme dont j'ai besoin. De quoi as-tu besoin, alors ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a commencé à changer dans mon corps. Comme les hormones ou je ne sais pas quoi. Et j'ai commencé à sentir une, je ne sais pas, une irritation. Comme s'il y avait des éléments dans ma vie qui me dérangeaient. Et parmi ces éléments, il y avait lui. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à t'expliquer. Mais c'était comme ça, comme une irritation, comme une frustration. Et lui, il était aussi la source de ça. Bien. Je ne sais pas pourquoi. Bien. Donc, il semble en effet que selon toi, il devrait faire un travail sur lui-même pour grandir. C'est bien ça ? Oui, je pense. Oui. D'accord. Je ne sais pas. Je ressens cette frustration. D'accord. Je crois qu'il est tout enclin à vouloir réaliser ce travail. Parce que toi et toute sa famille, il pense que ça en vaut vraiment la peine. Pour autant, quand nous nous sommes vus, toi et moi, tu t'inscrivais dans la même démarche, n'est-ce pas ? Tu voulais grandir, tu voulais mûrir, n'est-ce pas ? Oui. T'as-t-il laissé le temps ? A-t-il été patient avec toi ? Oui. Oui, mais il dépendait de moi. Donc, il n'avait rien à dire. Je faisais ce que je voulais. Ce qui t'agace, Emily, n'a rien à voir avec ce que tu nommais maturité. Tu n'as pas envie d'être près d'un coupable, de quelqu'un que tu soupçonnes d'avoir été dans les bras, dans le corps d'une autre. Tu le rejettes ? Regarde-le. Oui, je me rejette. C'est vrai, parce qu'il me frustre. Il me frustre. Comme si je voulais qu'il ait une amende comme ça, ça serait un peu plus masculin. Donc, tu es en train de créer un homme qui n'existe pas. Combien de raisons va-t-il falloir avancer pour que tu comprennes que toi, les autres, est en train de former quelqu'un qui n'existe pas ? As-tu seulement essayé d'entrer en contact profondément avec lui ? Ne serait-ce qu'une seule fois ? Une seule fois ? Pas pour voir la façon dont toi, tu aimerais qu'il soit, dont toi, tu crois qu'il est, et dont tous les autres pensent ou croient qu'il est, mais juste entrer en contact une seule fois avec lui. Découvrir qui il est à l'intérieur. Je te parlais de patience, plutôt. Je ne te dis pas de lui laisser 25 ans pour travailler sur lui-même, mais peut-être quelques semaines. Pour autant, tu te contentes de regarder toutes les façades, toutes les co-créations qui ont été réalisées autour de cet homme. Celles de ses parents, de son milieu professionnel, l'Étienne, celles de ses enfants, et puis celles qui ont été révélées dans cette session. Mais qui est-il au fond ? Est-il uniquement une définition du système ? Ou il est autre chose que cela ? Difficile à dire. Il est comme un esclave du système. Ça me mérite, ça me dérange. Mais moi aussi, cette frustration envers lui m'a fait quelque chose. Moi, je ne comprends plus ses émotions. Pourquoi c'est si fort ? Pourquoi j'éclate ? J'explose. Je ne comprends pas. Je n'étais pas comme ça. Il a commencé à me frustrer. Trop fort. Tu sais pourquoi ? Parce que toi aussi, tu te laisses définir par le système. On t'a dit il y a quelques semaines que tu étais l'épouse rejetée, l'épouse trompée, l'épouse délaissée, abandonnée émotionnellement. Et tout cela crée une grande source de frustration. Tu acceptes d'être cette épouse-là, cette femme-là ? La trompée ? Comment ne pas être frustrée ? Comment ne pas être en colère ? Mais l'es-tu vraiment, la femme trompée ? C'est la question que je te pose. L'es-tu vraiment ? Non. Et même si c'était le cas, même si c'était le cas, même si c'était arrivé. Non, parce que la seule personne qui peut me tromper, c'est moi-même. Mais je te dis que ce n'est pas ça ce qui est le plus important. C'est cette frustration qui me range. Et quand il est à côté, c'est comme si être à côté de la source de ça. Alors, verbalise cette frustration. Dis-le-lui. Je me sens frustrée parce que… C'est ta maman, moi ! Très bien. Et lui, il ne veut pas être défini comme le mari trompé, comme le mari qui abandonne sa femme après 17 ans de vie commune. Il suffit de se parler pour arriver à se comprendre. Se parler pour se comprendre. Tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est ce que tous les deux vous allez créer dans cette vie présente. Il vous reste quelques années tout au plus. Un grain de sable sur une plage à vivre ensemble ou séparés. Ensemble, à s'accompagner, à grandir ensemble ou séparés. Séparés de corps, séparés d'émotions. Que voulez-vous créer ? C'est la question que je te pose. Je ne veux plus sentir cette frustration. Bien. Et tu sais, tu sais parce que tu me connais, parce que tu te souviens de comment travailler les émotions, que c'est très simple si tu le veux vraiment. Mais le veux-tu vraiment ? Être autre chose que dominer par cette émotion ? Oui. Oui ? Oui. Ça me dérange. Permets-moi de te conter encore une information en mon sens importante. Tu m'as permis de converser avec toi. Une minute encore. Tu veux bien ? Oui. Permets-moi de te dire alors que je vis dans un pays où je goûte la liberté au sens large du terme depuis de nombreuses années. Dans ce pays, les étrangers qui viennent perdent tout repère. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de cadre professionnel. Tu sais, c'est comme si les miroirs de définition du système s'abattaient. Partout où je regarde, je ne vois plus le jugement. Il n'y a plus de prédéfinition de ma personnalité, de ce que j'étais, de ce que je serais. Je dois me définir par moi-même. Sais-tu à quel point c'est perturbant, c'est traumatisant de savoir qu'au fond, on ne se connaît pas sans le système ? On n'est personne. on doit se créer, s'inventer. Et c'est très important de goûter à cette liberté-là, tu sais. Parce qu'on n'est plus la chose du système. on est créateur de ce que l'on est. Et Frédéric fait appel à moi aujourd'hui pour pour te montrer qui il est. au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà de la façon dont les autres essaient de le créer, juste qui il est vraiment et ce qu'il ressent pour toi et pour sa famille. C'est pour ça que je suis là. Ce que j'aimerais que tu fasses un instant... Il a accepté de devenir victime et ça me fatigue. Il a accepté de devenir victime et je te fais la promesse aujourd'hui qu'il va travailler sur ce point-là. C'est une promesse. Quand mon écran s'éteindra, il ne sera plus victime. Il ne le sera plus. C'est une promesse. J'espère. Parce que je ne peux plus. Ouvre-lui juste un espace dans lequel tu le regardes lui sans les autres. Lui. Sans qu'il ne soit défini par ce système, par la pensée des autres. Dix-sept ans de vie commune, est-ce que ça ne vaut pas la peine ? Je veux qu'il fasse ce travail quand il quand il fait ce travail, là qu'il me contacte. Je ne veux pas le mi-chemin. Je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas les promesses de changement sans que rien change. Je suis fatiguée d'accepter ça. Émilie, je t'ai dit que c'était une promesse. Quant à toi, quant à toi, je sais que tu travailles sur toi depuis plusieurs mois. ça n'aurait pas dû être nécessaire. Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Émilie, ça n'aurait pas dû être nécessaire. Tu le sais, je le répète. Jusqu'à tes cent ans, vas-tu te laisser définir par cette frustration, cette colère, sans parler de lui, juste de toi ? Ou t'en débarrasser et te dire que tu veux vivre différemment, que soumise à des émotions informatisées, rabâchant tous les jours à quel point il faut être triste ou frustré ou en colère. Tu as un travail à faire aussi. Je ne suis pas là pour te l'imposer, je suis là simplement pour proposer. Je te laisse, je te laisse y penser. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Frédéric, reviens face à lui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Moi, ça va. Émotionnellement ? Ça va. Ils sont sur les deux points comme opposés. Elle est celle qui accuse, elle est cette entre guillemets agressive et lui est comme la victime qui prend toute accusation et tu sais. Bien. Me laisserais-tu parler maintenant avec Frédéric ? Oui. Alors, laisse-moi lui parler directement. Frédéric. Oui. As-tu entendu cette conversation que je viens d'avoir avec ton épouse ? Oui, mais moi, je me sens comme blanquée. Moi, je ne sais pas quoi faire. Elle ne veut pas m'aider. J'ai fait une promesse. Il va falloir la tenir. oui ou non ? Oui. 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 Alors, montre-moi cette vulnérabilité, cette faille en toi. Montre-la, moi. Ce qui fait qu'à la fois tu sois sujet d'interférence, ce qui fait qu'à la fois ce couple est en train de se briser pour cette vulnérabilité. Montre-moi qui tu es. Que s'est-il passé ? Montre-moi. On a trouvé un lapin. Moi et mes copains, ils voulaient le tuer. Moi, je voulais le sauver. Et pour la première fois, je me suis opposée à eux. Ils m'ont battue. Ils ont commencé à lancer les cailloux, les ordures vers moi. Ils sont devenus comme très agressifs. Je ne comprenais pas pourquoi. Ils sont tellement en colère. Tu es le lapin pour le manger ? Pour faire comme totem de notre groupe, de notre... Quel âge ? Tu sais, là-dedans. Moi, j'ai 13 ans. En quelle année ? Nous sommes-nous ? 1832. Tu ne veux pas tuer ce lapin ? Non. Il est si joli. J'aimerais l'avoir comme un animal compagnon. Pourquoi ce passé est si important, Frédéric ? Pourquoi m'as-tu emmenée ici ? Parce que d'abord, j'étais agressée par mes copains. Ils m'ont complètement rejetée. et après, je suis revenu à la maison comme saignant, sale, et ma mère m'a dit que je ne suis pas un homme, que je suis nulle si je n'arrive pas à répondre, que je n'arrive pas à me protéger. Et comment j'envisage d'avoir ma propre famille et de devenir la tête de la famille si je n'arrive pas à me protéger moi-même. et il y avait tant de dégoût dans ses yeux. C'était blessance, beaucoup plus que le coup que j'ai reçu de ma copain. Qu'est-ce qui te plaît chez tes amis ? Qu'avez-vous en commun ? On était nés dans le même quartier. On était toujours ensemble. je ne me suis pas posé de question. C'était le copain qui existait. C'était le copain, mais je n'aimais pas certaines choses qu'il faisait. Certaines choses ou toutes les choses ? La plupart de choses. Donc, tu es en train de me parler d'une première co-création. C'est bien ça ? La première définition de toi dans le système. Faible, immature, incapable d'être à la tête d'une famille. C'est ce que tu penses vraiment de toi ? Oui, ma mère exige, espère de moi d'être comme eux. qu'est-ce qu'un homme pour toi ? Un vrai chef de famille ? Aimon, papa aimant, que je n'avais pas. Faut-il être vindicatif, bagarreur, agressif ? Non, pour moi, au fond, non, mais c'est ça ce qu'elle exigeait de moi. Je pense qu'elle imitait la colère qu'elle avait contre mon papa biologique qui nous a quittés en me disant toutes ces choses mauvaises comme si elle voulait parler à lui. Mais c'était moi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit plus tôt. Exister comme créateur de sa propre identité ou exister comme la définition d'un système. Elle te regarde, elle voit le père, celui qui est parti, celui qui abandonne. Elle voulait le dire à mon père, l'accuser d'être lâche. Il n'est pas là, c'est toi le lâche. Mais moi, j'étais là, elle le voyait dans mon visage, dans mes yeux. Elle me l'a dit à moi et je l'ai pris comme si c'était à moi. Pourquoi ? Je pense que je ne suis pas fait pour cet endroit, pour cette terre. je ne suis pas fait. Frédéric, peu d'entre nous sont faits pour cet endroit. Mais crois-moi sur parole, on n'est plus malheureux encore quand on laisse les autres nous définir. Premièrement, ce lâche, cet homme abandonnique, c'est lui, pas toi. Deuxièmement, tu refuses de prendre la vie d'un être vivant. Pourquoi te sentir coupable, te dévaloriser parce que tu as maintenu un être vivant en vie ? Tu te laisses définir par le système. Je n'avais pas de couilles pour le tuer. Ils me disaient non seulement que je n'avais pas de couilles pour le faire, j'ai caché le lapin. Ils ne pouvaient pas le trouver et ils ont voulu violemment m'obliger à leur dire oui, c'est vrai. Est-ce que toi, profondément, tu es en accord avec ce que tu as fait ? Fière de toi ? Oui, parce que ce lapin était joli, je l'adorais, c'était comme un vrai ami. Je sentais l'amour vers lui. Ça me plaisait cette sensation. Bien, oublie ce lapin. Oublie ce lapin. Ton âme est comme entourée de miroirs. Ce sont des filtres que tu acceptes, que tu crées avec le système. Ton unique problème, en réalité, c'est de décider quel homme tu vas être aujourd'hui, quel homme tu seras demain. La façon dont tu vas laisser cette empreinte à ce monde. Cette chose écrite par le système ou Frédéric, celui qui ne tue pas les animaux. Cet homme qui pense qu'être un chef de famille, c'est juste être quelqu'un d'aimant, rien de plus. Ou tu continues de vivre ? Je ne peux pas c'est comme ça. Le monde ne m'accepte pas ainsi. Le monde me rejette ainsi. Alors, sois une anomalie du système. C'est très plaisant, tu sais, d'être une anomalie du système. À toi de voir. Après, si tu veux, si tu fais appel à moi pour te dévaloriser, t'écraser, je peux participer moi aussi à cette co-création. parce qu'après moi, il y en aura d'autres. C'est le lapin. À toi de voir. Regarde ce qui se passe là, en 2020, dans le présent. Je suis devenue esclave de ces morts de ma ex-maman. ce que j'ai commencé à créer. Tu es l'être qu'elle voulait que tu sois, pas l'être que tu es. Non, le contraire. Et dans ta vie présente, tu es l'époux qu'elle veut que tu sois, pas qui tu es vraiment. Oui. Ce système fonctionne ainsi. Et c'est pour ça que je te parlais du pays dans lequel je vis. Où tu te laisses définir par le système et tu n'existes pas en réalité. Tu n'existes plus déjà. Ton âme s'éteint. Ou tu existes sans avoir à te défendre de fausses accusations, une fausse identité, de faux traits de personnalité. Juste toi dans ce système. Et crois-moi, sur parole, on est bien plus heureux comme ça quand on s'affirme tel qu'on est. à toi de voir. J'ai peur d'être jetée, j'ai peur d'être blessée. C'est pourquoi j'ai pris ce rôle d'immature. le choix, c'est tout ce qui te permet de te définir, Frédéric. Si je suis là avec toi, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui veut le changement. Mais il y a une autre partie de moi qui a extrêmement peur de redevenir authentique. Qu'est-ce qui fait si peur dans ton authenticité ? Explique-moi. D'être rejetée, d'être tu sais, humiliée. Humiliée, tu ne le sauras que si tu acceptes l'humiliation. Le rejet, sûrement, tu le vivras sûrement. Comme la majorité d'entre nous, ceux qui décident d'être vraiment nous, tu le vivras. Ne resteront que les vrais amis, pas ceux du quartier, pas ceux qui sont là comme ça, les vrais amis, la vraie famille, ceux qui savent qui tu es et qui t'aiment ainsi, tel que tu es. Est-ce qu'on se donne une chance, oui ou non ? Oui, j'aimerais que mes enfants m'y connaissent. Moi, le véritable moi. Alors, allons-y. Laisse-moi avec Milena. Laisse-moi. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Face à lui. Face à lui, Milena. Oui, je suis face à lui. Oui, Émilie. Elle t'a dit, elle ne veut pas aller voir avant qu'il termine son travail. En réalité, elle l'a déjà regardé. Elle ne veut pas entrer en contact avec lui, c'est différent. Regarde-le. Comment sont ses yeux, Milena ? Avec le larve. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Hum. Tu as parlé d'une croûte qui recouvre tout son corps, quelque chose d'épée, fait de co-création auquel il a adhéré, n'est-ce pas ? C'est un gros outil, oui. Bien. Tu vas considérer cette substance qui recouvre son corps comme un énorme costume. Tu sais, comme ceux qu'on enfile quand on met des costumes de sumo ? Est-ce que c'est comme ça ? Oui. Bien. Avec la permission de Frédéric, tu vas t'approcher de lui. Tu vas dézipper par l'arrière ce costume et tu vas le dévêtir de ce costume et tu me dis ce qui se passe. Oui. C'est la sensation de dégoût vers lui et qu'il s'entire vers soi-même, oui. C'est tous ces grands mots, toutes ces accusations, tout ça, oui. Oui, ça y est. Ça y est quoi, Milena ? C'est enlevé. Qui est-il au-delà de cette définition de système ? Un homme. Un homme. Comment vois-tu son corps, Milena ? Mature. Je veux que ce costume reste par terre, là, toujours présent. Oui, Milena. Oui. Par contre, je vois maintenant cette maille qui s'est collée à son corps. La maille existe parce que ce costume existe. Demande à Frédéric comment est-ce qu'il se sent délesté de tout cela. Adulte. Le choix. Toujours le choix. Il peut renfiler ce costume ou il peut le faire brûler. Enfin, que tout cela, tous ces mots, tout ce qui ne lui appartient pas en réalité, disparaisse à jamais. Oui. Dis-moi ce qu'il fait. Il veut que ça disparaisse. Il invente, il crée une façon de les faire disparaître. Ce truc noir se décolle de son corps aussi. Cette maille noire. Bien. Très bien. Il n'est pas coupable de tout ça. Non. Et il ne ressent plus besoin d'accepter pour être accepté. Tu sais, il a accepté d'être coupable pour être accepté. Enfin, en fait, elle a tourné le dos. Donc, ça ne marche pas. Ils se sont rendus compte que ça ne marche pas. Oui, ce costume. est devant lui. Tout est devant lui. Il crée une façon de s'en débarrasser. Définitivement. Définitivement. Il a créé comme des boules de son énergie et il les a lancées comme comme l'éclaircissement et ça brûlait ces trucs. et en fait, c'était montrer sa force. Il est devenu effectif et être effectif, c'est être masculin et donc, il retrouve sa force masculine. Pardon? Efficace. Oui, efficace. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois désormais? Adulte, un homme, un phare, un, un qui a l'accès à sa force et à cette efficacité. Il n'est plus vulnérable, il n'est plus, tu sais, quelqu'un qui, sans une femme, sans une maman, qui ne peut rien faire. Pour autant, plus tôt dans la session, nous avons parlé d'une interférence. Est-ce qu'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent et là? Maintenant, il a enlevé leurs trucs avec ses costumes, leurs câbles, leurs implants métalliques et il est redevenu adulte. Oui, c'est très bien à qui ça appartenait, à quoi appartenait, à qui. Le point faible, c'est ce qu'exploitent les interférents. Quand il n'y a plus de failles, il n'y a plus d'interférences. C'est aussi simple que ça. Oui. Maintenant, avant même de penser à Émilie, il doit prendre le temps de redécouvrir son authenticité, sa valeur, qui il est. C'est marrant, il ne pense plus à Émilie. Il y a une libération aussi au niveau de cette dépendance. bien. Et il y a... Et maintenant, il comprend qu'elle est libre aussi, qu'elle a besoin d'être libre pour se sentir bien. Et quand il lui laisse beaucoup d'espace, beaucoup de liberté au niveau subtil, ça peut causer de bonnes choses au niveau physique. Libre d'aimer, pas obligé d'aimer. Oui, il le dit. Je l'aime, même si elle est éloignée. Il n'est plus esclave d'être accepté, d'être mené par une femme. Et c'est comme ça qu'on doit aimer, pas autrement. Pas dans une relation de codépendance. Aimer librement. En fait, il se dit qu'il a fait la même chose pour soi-même maintenant qu'il a fait pour ce lapin dans l'autre vie. Il s'est sauvé. Maintenant, Milena, c'est ce que je te disais il y a quelques secondes. Il est en train de processer de nombreuses informations. L'amour de soi comme fréquence. L'amour de soi. Le respect de soi. C'est très important dans son cas de sens ses identités de l'être qu'il est de façon authentique. Lui. Il est doux mais il n'est plus vulérable. Il est décisif mais il n'est pas violent. Comme s'il le reconstituait, reconnaissait que tu peux être tel mais ça ne veut pas dire que tout de suite tu dois être violent, tu dois être imposant. Comme s'il a séparé des choses qui sont authentiques à lui et les choses qui étaient espérées par les autres et les rejettent. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi. Dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Bien, très bien. Il y a du calme dans tout ça. Enfin, il y a du calme. Il n'y a pas cette hystérie de ce garçon. Il n'y a pas cette dépendance, tu sais. Il n'est plus mendiant pour que les autres l'acceptent. Sans bouger, pour le moment, j'aimerais juste qu'il prononce son nom. qu'il l'appelle. Son nom à lui. À elle. Émilie. Oui. Qu'il l'appelle Milena. Elle est dans son espace, à elle, mais elle le voit. Tu me laisses lui parler à elle directement ? Souhaite-t-elle me parler ? Oui, elle peut te parler, oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Émilie. Émilie ? Oui. J'ai tenu ma promesse. As-tu tenu la tienne ? Oui, je le regarde. Moi, je parlais plutôt de cet asservissement aux émotions dans ton corps, la colère, la rage, la frustration. Je ne suis plus frustrée parce qu'il n'est plus un poids pour moi. calme. comment est-ce que tu te sens maintenant ? Calme. Peux-tu le regarder ? Oui. Peux-tu me dire comment est-ce que tu le ressens désormais ? C'est difficile à décrire parce que c'est tellement subtil cette sensation. c'est l'acceptation. Mais j'ai du plaisir. J'ai le plaisir à le regarder. Il a pris un choix aujourd'hui. Il peut le partager librement avec toi. Ce qu'il a décidé de faire aujourd'hui. Toi aussi. Tu le sais. À chaque instant, à chaque seconde, nous sommes dans ce choix. Le choix de nos pensées, de nos activités, de nos amours. Le choix. Et je te l'ai dit plus tôt, dans cette vie-là, il vous reste quelques années. Tout va si vite. Tu peux avoir encore 100 hommes ou l'avoir, lui. Tout est question de choix. Ce que tu veux vivre, ce que tu veux être pour toi, les tiens. le choix. Je ne te demande pas de réponse, attention. Juste que tu te souviennes. Le choix. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? Elle ou lui? Elle. Elle. Calme. Et en acceptation, en fait. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de ce rôle de bourreau et de victime. De bourreau, c'est-à-dire. le terrain est comme neutre. Tu peux dire à Frédéric que c'est le moment à jamais pour montrer qui il est désormais. S'il veut communiquer avec elle, lui parler, eh bien, c'est le moment à jamais. Il a appris qu'il est. Il s'est rappelé qu'il est. Et ils ne se sont plus obligés à prouver quoi que ce soit aux autres. C'est la liberté réciproque. Il y a de la paix, il y a de l'acceptation dans tout ça. Ils ne sont pas obligés de se prouver rien. Ils se sont bien à lui aussi. Très bien. Ça sous-entend que désormais ils peuvent communiquer télépathiquement entre conscience l'un et l'autre. Ils sourient. Ils sont en train de sourire. Moi, j'ai l'impression qu'ils savent communiquer sans parler. C'est leur... C'est comme s'ils se comprenaient. Oui. Bien. Je ne fais pas de magie à eux de faire leur propre magie. Ils décident tous les deux de ce qu'ils veulent créer maintenant et pour le futur. Il y a leur choix. Elle se sentait frustrée parce que pour elle c'était un peu trop. Mais lui, il a avoué qu'il avait besoin d'être secoué que ça lui a bien fait. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien, oui. Bien. OK. Leur choix désormais, ils repartent à zéro sur des bases saines. Ils sont indépendants et libres au niveau subtil et ils laissent décider à leur corps de reste. Bien. Est-ce que tu veux bien remercier Émilie pour nous d'être venue, de nous avoir permis d'échanger avec elle ? Elle est très reconnaissante, elle, oui. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Bien. Très, très bien. Très fort. Enfin, très fort. Enfin, il a récupéré cette... Si ce n'est pas vraiment masculin parce que les femmes sont aussi comme ça, mais quelqu'un qui décide et qui après effectue ses décisions. Bien. Maintenant, on va laisser le plan énergétique, c'est sur le plan physique qu'on va jeter un oeil pour voir son corps l'impact de ses décisions dans le futur. À lui. Il n'y a plus cette... Moi, j'ai appelé ça hystérie, mais il n'y a plus cette frénésie en lui. Il ne ressent plus la pression du temps. Il laisse autant d'espace, autant de temps parce qu'en fait, ce qu'il a récupéré, c'est de confiance en lui. Je suis sur mon chemin. j'ai pris la bonne direction. Peut-être ça prendra du temps au niveau physique, mais je suis sûre que je vais là où je veux aller. Donc, il ne se... Il n'y a plus cette frénésie, tu sais, il n'y a plus... Oui, il n'y a plus cette hystérie que ça doit se réparer tout de suite, etc. Non, il a cette confiance. La direction est bonne. Et c'est sa direction. Demande-lui si on peut le laisser. Oui. Alors, on rentre. Mélena. Oui. De un à trois, comme nous en avons l'habitude, je dis un immédiatement déconnecté de tout de tous. Déconnecté, Mélena. Tu inspires profondément, tu renouvelles ton champ fréquentiel, légèreté, bien-être, harmonie dans chaque cellule de ton corps. Ce corps physique à deux, se réveillant plus intensément à chaque battement de cœur, avec élan, avec envie, avec sourire. À trois. Mélena, bienvenue. Oui. Je suis là. Comment tu te sens ? Bien. Frédéric, reviens. Je suis là. Puis-je savoir comment tu te sens ? Chamboulé. Chamboulé, je... Je ne sais pas encore, il faut que j'intègre tout ça. Alors, intègre. Sur le plan physique, il faut toujours plus de temps que dans l'éther. émotionnellement, comment tu te sens ? Depuis ce matin, c'était déjà un peu mieux. Bon. Émotionnellement, encore trop tôt, je suis vraiment très déstabilisé. mais c'est bien. C'est très bien, cette déstabilisation. Parce qu'elle permet le renouvellement de soi, des informations qu'on émet, des fréquences qui vibrent dans le corps. c'est très sain de passer par un processus de destruction et de renaissance ensuite. Tu nous tiens au courant ? Oui, pas de souci. Bien. Pas de souci. Le mot est important, comme je te disais en session. C'est un travail qu'on s'impose avec Milena dans le cadre de notre activité parce qu'on sait que le mot, tu sais, c'est qu'une série de codes au final. Il nous permet à toi et à moi de se comprendre en français mais on va en plein milieu du Pakistan, d'utiliser les mains, on aurait du mal à se comprendre. Le mot n'existe pas en réalité. C'est l'émotion qu'il y a entre toi et nous, entre ta femme et toi, c'est tout cela qui est important. Et on ne doit pas se laisser définir par les mots que les autres utilisent à notre égard et encore moins par les énergies qu'ils transportent à travers les mots. Mais je ne me fais pas de soucis en réalité parce que dans la session, tu l'as parfaitement intégré à ça. D'accord ? C'est très bien. On s'était parlé, Frédéric, plus tôt pour la publication. Tu m'avais dit oui, oui, mais flouter, oui, sans floutage. Flouter parce que je suis artisan et tous mes clients n'ont pas l'esprit aussi ouvert que moi. Bien. Alors oui, flouter. Tu nous tiens au courant et je te garde une minute en ligne. Milena, merci à toi. Oui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada